et bonjour à toutes et à tous bienvenue dans notre nouvel épisode de thé pudding camembert l'authentique l'unique le seul celui qui pue quand on le laisse un petit peu trop se faire et je suis toujours avec le signe noir lui il pue pas par contre il sent bon c'est un bon anglais salut salut tout le monde c'est gentil de préciser un moment j'ai eu en même temps tu imagines si j'enchaînais sur le camembert qui pue je dis et je suis avec le signe noir et là mais non mais tout le monde sait que le camembert c'est la normandie donc oui le thé et le pudding ont une odeur tout à fait agréable bien sûr le pudding ouais je sais pas bah en fait ça sent rien je crois donc oui je crois aussi c'est un vide gastronomique et olfactif les anglais qui nous écoutent apprécieront excusez moi j'ai vu un truc marrant en attendant de lancer l'épisode là je sais pas si tu te souviens de la guerre sans fin de l'ottoman contre ta filette qu'il arrivait pas à terminer parce qu'il avait 30 bateaux de transport et qu'il envoyait ses 30 mille hommes ce qui se faisait puter par les 38 de ta fille la fête et bas ça a l'air de s'être terminé en paix blanche regarde la carte il a peut-être pris quelques territoires quand même un ottoman mais franchement on sait rien quoi ouais c'est un peu de la merde ce qu'il a fait et du coup ça doit certainement être pour ça que la dernière fois il venait mais il avait personne là si je l'appelais dans la guerre il devait être totalement il a dû se faire laminer 30 mille hommes par 30 mille hommes du coup il a commencé à se refaire il a 212 mille hommes et 64 mille réserves mais ouais c'est quand même un peu la honte ouais il s'est un peu fait a fait défoncer est-ce qu'on peut voir son son nombre de réserves max où il faut que j'aille dans la armée nationale des alliés l'ottoman il a une limite défense à 416 et il a que 212 mille hommes ça pique un peu il t'écrase quand même en ton nombre de troupes en si jamais il s'énerve oui oui par contre niveau réserve il est à poil il a 28 mercenaires moi par contre j'ai 180 mille hommes de réserve ouais putain ça surtout de 50 mille hommes de qualité à lui opposer si jamais quoi aussi au passage j'enlève la pause c'est bon ouais ouais du coup je vais lancer une toute petite guerre je pense qu'on fera une petite guerre je lance une guerre contre salus à ma droite là le truc bleu turquoise et les états pontificaux le rejoindraient donc je vais les appeler en cobelligérant parce que j'ai des territoires à eux à prendre aussi là ils sont pas et non non et du coup j'ai plus de coalition en plus elle est complètement fondue ah bah c'est cool ah oui c'est ça que je te disais tout à l'heure elle a complètement fondue mais je pensais que étant tu avais quelqu'un qui était sorti mais qui t'en restait quand même encore un peu sur la tronche mais tant mieux non bah je vais appeler la savoie je pense que je t'appelle pas sauf tu veux t'amuser mais bon non je te rends 0 de réserve donc pas de restes ok reste sage ça devrait le faire je vais rester dans l'air pays pour gérer tes rébellions éventuellement mais pour le coup ouais elle a disparu la grosse rébellion qui était annoncée là elle a complètement fondue ok là on a de nouveau plein de monde alors niveau on est combien 4 sur 5 il y en a un qui fout rien j'aime pas les mecs qui fout rien voilà on va s'entraîner un peu ici c'est pareil vous avez peut-être pas forcément besoin de j'ai mené une mission à bien c'est laquelle avoir des dépendances mais oui c'est vrai ça coûte d'annexion diplomatique moins cher et oui je viens de prendre la sardaigne en vassal t'as réussi à la vassaliser c'est cool la sardaigne oui par contre la catalogue elle veut pas mais c'est pas grave j'en ai fait un allié dis donc tu as combien de relations diplo beaucoup trop ouais j'avoue mais je vais en annuler je pense peut-être avec la savoie ou ce genre de choses et je suis en train d'absorber le nivernais là comme ça ça m'en fera une de moins déjà et ben hop reste en pause c'est bien ça va me permettre de lancer ma guéon de toute façon je prends mes techs là donc on a quoi cavalerie de charge ça a l'air bien ça moral offensif choc offensif ouais on va prendre cavalerie de charge allez bam alors par contre on est tellement à poil en réserve par contre on a plus de 80% de on a 90% de professionnalisme c'est cool ça et j'allais dire que notre nos sous avait un peu baissé mais en fait ça monte tellement vite pourquoi on a un état ici c'est ouf c'est un truc qu'on n'a pas donné à une compagnie comment ça se fait que tu appartiens pas à une compagnie toi t'es dans quel noeud ah t'es dans ce noeud là bah go voilà bam ici c'est bon et ici c'est bon parfait je pense que tu peux enlever la pause quand tu veux je te laisse la main dessus c'est toi qui est à la pause ouais mais non tu peux l'enlever c'est pour ça que je te disais ça non 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 ok bah j'enlève alors c'est parti autant pour moi je pensais que quand il y avait le compte à rebours qui était déterminé là vous pouvez y aller bah même pas j'ai appuyé en tout cas il m'avait pas l'air très chaud la fin des conflits intérieurs au japon parfait alors le portugal au fait qu'est ce qu'il vient mais c'est pas tout ça mais on a un peu oublié aller à naples allié à naples bahamani et yarkand ok indépendance garantie par l'espagne et il garantit l'indépendance de bono bah écoute c'était pas un coin bono si c'est ça ah mais bono est dans la collision contre moi quoi hashtag tristesse j'ai pas d'autres mots du coup c'est un petit peu bouché pour l'instant les possibilités le danemark existe encore je suis en train d'améliorer mes relations avec lui et ben pourquoi pas voilà il manque encore 18000 hommes pour commencer à remplir mes réserves quoi heureusement l'excellence de notre troupe est impressionnante du coup je pense que on va claquer un peu de professionnalisme pour que ça aille un peu plus vite parce que voilà 26 mille de réserves c'est cadeau oh merde putain il y avait quelqu'un ici j'ai pas vu ah merde misclic tant pis politique commerciale néfaste ouais on soutient nos bourgeois bien sûr carrément on est on est comme ça non niveau le vin de loyauté l'éclair gueulerait un peu mais franchement ça va bon après est ce que ça vaut bien la peine on est à 91% de contrôle du pays non ouais on va claquer ouais hop ah d'accord je savais pas ça je viens de faire un prendre de contrôle des terres là ouais et l'éclair était à 1% un truc du genre du coup ils sont passés à 0 et ils sont descendus un petit peu en dessous de 30 de de loyauté et ça m'a déclenché plein de soulèvements partout partout des soulèvements bon c'est des trucs de des fanatiques anglicans qui sont qui sont excité ok quand même à la vache du coup ils sont pop et sur mes troupes qui s'entraînaient moi ils sont 2000 il ya peut-être moyen que ça passe quand même bah oui on fait des 1 bah on est à 0 de morale parce qu'on s'entraînait quoi on fait des 0 ils font des 6 quoi on va réussir à perdre 1 on a fait 1 0 et 1 quoi c'est tellement abusé bon bah on va aller nettoyer tout ça à l'égard en avant bon londres il va pas tomber tout de suite par contre putain on va avoir des sièges partout à faire bon après ça va contre ils vont ils vont convertir ça en anglican donc c'est pas non plus hyper grave mais ça fait quand même un peu chier allez défoncez les moi s'il vous plaît voilà merci j'y vais comme un sac avec ma avec mes mes points là ça ça va être dessiégé on va commencer à remonter ils sont les autres ah putain ils sont tout en haut il faut les flottes au Sutherland s'il te plaît et ici on va aller s'occuper d'eux voilà on a terminé de légitimer le cap c'est parfait là voilà en deux mois c'est remonté à 29,5 donc le mois prochain ça sera bon on s'emmerde pas alors sachant que le ming a entaché notre réputation diplomatique donc les gens vont être mécontents ok parfait on a terminé des conversions alors on va envoyer des gens convertir ici parce que j'ai vu qu'on pouvait convertir ici donc c'est parti et ici je peux peut-être filer les provinces maintenant non ça les ont pris automatiquement parfait 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 par contre ici ça les a pas pris automatiquement alors c'est quoi c'est zanzibar zanzibar boum au niveau des états on devrait être bien là il n'y a plus que cuba qui attend qu'éventuellement on prenne les karim un jour allez relance l'entraînement toi ici on va embarquer je te jure bon faut avouer qu'on a on a un contrôle absolu sur le pays je sais pas vraiment si ça donne des malus ça a pas l'air non ça a pas l'air peut-être que si jamais ils avaient plus de de contrôles les bonus qu'ils donneraient seraient plus important ça doit sûrement être un truc comme ça mais bon là on a quand même plus 15 d'absolutisme maximal plus 15 de modifs nationaux d'impôts c'est propre ah bah ça y est les grands territoires se bougent les fesses ils attaquent les quelques tribus indiennes qui restent quand même c'est pas dommage oula il se passe un truc au centre de l'europe là c'est ta guerre qui fout le bordel comme ça et de l'ottoman partout et tout là non l'ottoman est en guerre contre la position inaple et bologne d'accord ah oui ils se baladent parce que c'est des tout petits trucs qui traînent partout quoi et l'autriche en guerre contre quelqu'un non contre personne et toi du coup tu attaques salus ah oui puis ils ont des alliés ouais ok d'accord très joué ils ont des alliés un peu relou à faire tomber quoi enfin oui un petit peu toute proportion gardée quoi oui bien sûr alors ici on peut faire une revendication sur bruges très bien un peu de chocolat parce que là j'aimerais bien prendre bruges et gant un de ces joueurs toutes les flandres en fait 149 152 ok les rebellions ça devrait se calmer accroissement de l'autonomie petit namaquoaland petit namaquoaland c'est quoi ce truc petit namaquoaland ah c'est là normalement tu appartiens à une compagnie commerciale tu vas pas foutre la merde tu seras gentil je peux rien construire de toute façon c'est des compagnies commerciales ah si on peut construire des trucs tiens bizarre droit de douane sur les fournitures navales ouais avec 219 colonies on taxe ouais carrément pas de problème pour les taxer la france qui résiste on est ré contre tout elle est toute seule là dommage elle est entrée avec tout le monde on peut pas l'attaquer on peut prendre une petite doctrine ah c'est vrai qu'on avait des on était en diplomatique en plus pour les doctrines mais on va attendre la tech ici on va prendre ça sur ghent voilà c'est cadeau on va reprendre un diplomate et on va l'envoyer s'occuper des pays outragés faut faire quelque chose pour ces foutus en plus notre éputation diplomatique voilà moins 27 à cause du mine qui fait chier tellement mal n'aurait pas un conseiller qui nous permettrait de gérer ça là ah bah on a déjà un conseiller qui nous permet de gérer ça ok temps pour moi vous faites vous là faut revenir maintenant je sais que vous aimez bien les îles féroé mais bon ça reste les îles féroé quoi on est donc à l'ombre il y a des gens qui sont mécontents voyez-vous ça des colonies sont mécontentes les grands territoires pourquoi du fait d'un niveau de développement total de 532 dis donc t'as pas un peu l'impression de te foutre de ma gueule on peut augmenter sa confiance peut-être un peu grand territoire on va baisser un peu les droits de douane allez hop ce cadeau ça me fait plaisir et on prend notre tech diplomatique qui va nous permettre d'améliorer toutes nos frigates alors ça c'est vrai ça va piquer retourne au sucex c'est très bien au sucex bam améliorer les navires et ensuite tu retournes t'occuper de la manche ensuite oh on a le nationalisme ça y est c'est bon ça c'est très très bon le nationalisme ça fait bien plaisir bon bah vous êtes là tu es là vas-y va ici hop hop ensuite une fois que t'as fini tu vas t'occuper de la côte d'ivoire on a converti des trucs parfait on a des séparatistes mais les flammes de chobit ils vont s'en occuper pas de problème hop ici on améliore et après vous retournez vous occuper de la mer du nord c'est parti alors niveau conversion on peut convertir bruxelles ça me paraît pas une mauvaise idée on a un édit ça va peut-être aider non ? il faut caler un édit quand même alors les paysans sont hardis renforçons encore le sevrage est-ce qu'on est comme ça nous ? ici aussi on va foutre un édit par contre ça serait bien que ça avance un peu quand même alors vous vous êtes rentré hop et on refait nos réserves ça c'est cool c'est très très cool il va être temps d'acheter quelques bateaux donc ici on en a combien ? 121 ça serait bien si on était à 150 non ? que vous en pensez en fait on va faire autrement vu qu'on a des petits bateaux de transport qui traînent là j'en veux un voilà une trabacole bon 100% du score de guerre on va pas aller plus loin c'est pas la peine c'est mignon ça ? alors Naples oh Naples bon je crois qu'on va faire avassal non 4 Naples bah ouais enfin sauf si tu veux le faire grossir mais non non tu peux pas le légitimer j'imagine oh non c'est trop loin ça m'intéresse pas t'aurais pu faire peut-être les états pontificaux avant et ça te l'aurait débloqué enfin si tu veux prendre en Rome plaisir de prendre en Rome non 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 pour la four anglicane ah ouais j'aurais pu pour le fun c'est vrai c'est vrai ouais je pense que ça c'est une idée on va se faire défoncer après si on fait ça peut-être c'est pas comme si on se faisait déjà défoncer on va se faire une navel flotte faut que j'attende une journée voilà ça c'est fait 20 vaisseaux lourds 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 et 20 hop on l'envoie au dorset ouais c'est pas mal comme ça on complètera après ouais de toute façon je fais des armées de 40 000 hommes je vais sans doute pas changer ce chiffre voilà j'ai libéré Venise je sais pas ce que ça me fait rire alors on va voir ah c'était pas Venise que tu combattais je crois que c'était Venise j'avais pas fait gaffe non non il y avait Trent en allié en fait ah c'était Trent qui avait ça d'accord ok c'est ça et du coup euh et les états pontificaux t'es pas en exil dessus qu'est-ce tu leur as fait ? eh ben attends voilà je recommence transfert de la puissance d'accord non c'est marrant c'est vrai je suis pas en exil ouais bah peut-être parce qu'ils transfert de la puissance du coup ils sont considérés comme des dépendances entre guillemets c'est possible euh alors tac et puis bah maintenant Salus voilà il est mort 2 pour moi 2 pour la Savoie ça c'est fait c'est toujours un oeuvre l'empereur oh il est à 45 points dis donc il va finir par réussir à caler une réforme Joachim 1er Hector von Hans von Zahn c'est qui ça ? c'est Brandebourg qui est l'empereur ah oui il est plutôt plutôt raisonnablement grand ok il va réussir à caler une réforme hein petit coquin alors ici on est à 92 c'est moche ce chiffre on est à 52 bateaux ici il nous en faudrait un peu plus 60 ce serait un bon chiffre déjà on pourrait en ponctionner un là hop on l'envoyer ici euh les rébellions caissent un peu les couilles hein accroissement de l'autonomie ah oui voilà faut être chier franchement je vais pas me taper à une rébellion à et l'autre qui veut jouer trop alors c'est sympa et heureusement qu'il est là il veut que je lui rétrocède une une ça me fait penser du coup grâce à ça que je dois lui rétrocèder un territoire ça me fait penser qu'il y avait des territoires que je devais justement lui enlever ah oui t'as raison faut que j'enlève bruxelles aussi moi et l'autre là boile duc la fameuse euh la fameuse province de esthersterngenborsche qui s'appelle en fait boile duc ah oui oui cranc 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 bon qui va sans doute dire euh bois de erten bois de hert donc boile duc peut-être hert ça doit être un duc je ne sais pas je ne parle pas ce langage je ne sais pas vraiment si c'est du néerlandais ou de l'allemand pour moi c'est pareil tu sais donc euh je m'excuse d'avance pour ceux qui entendent ça et qui vont être choqués de mes propos oh bah de toute façon une partie de U4 où on bâche pas quelques euh quelques nationalistes chauvins c'est pas une partie de U4 exactement allez encore un mois et on va pouvoir prendre notre point de stab parfait bam et notre empereur maritime longévité des navires plus 10% ah bah parfait bien aimable à lui il est bien hein coup de doctrine moins 5% modif de coup de la stab moins 10% et longévité des navires plus 10% pour la peine on va prendre un point de stab j'aurais dit de prendre avant mais c'est pas grave j'avais pas vu qu'il y avait ça ming se prépare à attaquer Ava le sang va couler drame ici on en est où ? vous vous entraînez vous ? je me souviens plus oui vous vous entraînez d'ailleurs je peux même vous la noblesse malouisienne s'est soulevée au Missouri what ? non mais euh 6000 nobles malouisien là ? n'importe quoi euh ouais là on a des trèfles qui vont durer des plombes est-ce qu'on pourrait pas éventuellement tomber sur des gens genre eux là ? maintenant qu'on a un peu grossi je vais jeter un oeil en speed aux forces en présence donc ça on a dit que c'est la colombie portugaise est-ce qu'il y a des casus belli déjà ? oui et oui donc on pourrait éventuellement tomber sur la colombie portugaise la colombie portugaise c'est 33 000 hommes les 119 colonies c'est 15 000 c'est un peu juste et les flammes de chobiti c'est 56 000 hommes donc on pourrait les affaiblir avec les flammes de chobiti et ensuite les terminer avec les 119 colonies pour être une dé les caribes également qui seraient une possibilité mais on a aucun casus belli dessus ils veulent pas en faire j'ai bien défini que ce truc là c'était un territoire que je voulais j'imagine ouais je peux faire mieux je peux être plus explicite et puis dire que vraiment tout ça c'est à moi voilà peut-être qu'ils vont se bouger bon du coup on va dire les 119 colonies non les flammes de chobiti j'aimerais bien que tu déclenches une guerre contre l'Australie portugaise ils peuvent faire une guerre contre l'Australie portugaise les flammes de chobiti quel bordel intéressant mais pour l'instant on va s'occuper déjà des caribes on va les laisser taper un peu dessus et puis une fois qu'ils se seront débrouillés avec on enverra les 119 colonies pour bouffer ce qui reste par contre il y a du pirate dans le coin la vache il y a une guerre qui s'est déclenchée entre l'Autriche, Milan, la Toscane et Geldre contre les états pontificaux, Naples et Trent et ben un bon bordel là dedans ils veulent le finir quoi ils se sont dit tiens opportunité il y a alors c'est attaquant face aux états pontificaux dans la guerre nationaliste Toscane contre les états pontificaux d'accord alors c'est quoi ça ? attente un mariage politique est tout autant une union qu'un accord de soutien mutuel 100 points de puissance admis en échange d'un de valeur fiscale brute à l'Autian non c'est beaucoup trop cher l'Autian ça ne coûterait pas autant ça coûte 61 si je veux le monter franchement on s'en fout euh je voulais faire un truc oui je voulais envoyer quelqu'un draguer un peu les ottomans parce que mine de rien ils commencent à faire la gueule et ce serait quand même dommage est-ce qu'autant draguer la Normandie ? c'est pas forcément une priorité il est temps de draguer les ottomans ce serait quand même ballot on a un colon qui fait rien depuis des plombs vous aurez pu me le dire quand même franchement qu'est-ce que c'est que ces viewers ? on arrive sur la fin en même temps je serais presque chaud bientôt là on va lancer une petite guerre contre l'Autriche pour profiter qu'elle est déjà en guerre qui relente et cranche une guerre contre l'Espagne bah moi elle est pas dans la coalition mais elle est toujours bah moi si je déclenche la guerre il n'y a pas de coalition donc je crée rien et toi non plus même si tu m'appelles ? ah bah Lorraine s'est retirée de la coalition après ça va peut-être ah bah oui oui moi ça me change rien si je t'appelle c'est coalition si toi tu déclares la guerre mais si t'es allié heureusement tu vas me mettre le doute mais en tout cas quand je clique sur toi quand je clique sur toi ou pas ça rajoute pas des pays quoi ok tant mieux ça peut être drôle ça pourrait être intéressant ça pourrait être intéressant bon les flammes de Chobiti qui sont en train d'arriver avec 50 000 hommes qui tombent sur des rebelles qui avaient rien demandé puisqu'ils vont continuer tranquillement jusqu'en Colombie portugaise là ça va un peu la calmer je pense les pieds de nez britanniques c'est combien de force ? merde j'ai perdu une c'est 8000 hommes seulement c'est moche alors on a perdu la revendication sur Kutai bon ok on s'en fout peut-être qu'il y a des gens qui vont être pas contents parce qu'on a pas agrandi la charte commerciale c'est pas grave les Timorin ils ont bien résisté dans cette partie c'est assez impressionnant honnêtement j'aurais pas cru la Norvège aussi a tellement tellement grossi 2000 Ducas pour mettre terme à la contrebande oh la vache ça aussi ça grossit ah ouais carrément ouais monsieur ne s'ennuie pas bon du coup je refais un petit peu mes réserves on va donc si t'as besoin de de lancer un assaut tu me dis bah c'est pour s'amuser un petit peu contre le qu'on s'amuse un peu contre l'Autriche et c'est vraiment pour s'amuser un peu contre l'Autriche et l'Espagne bah moi j'aimerais bien terminer le petit bout d'Autriche qui est en haut là pour joindre mes territoires et puis faire grossir vaguement mon vassal bah ouais carrément mais je te propose qu'on fasse ça dans du prochain épisode et bah on fait ça oui c'est à moitié pardon je n'y étais plus voilà c'est la fin bah voilà on va conclure sur ça bah merci de tout ça merci à tous nous avons suivi très bonne continuation sur la chaîne les jeux du signe et sur notre série t'es pudding et une camembert et à très vite à très vite tout le monde